Bonjour et bienvenue aux idées de trading Turbo proposées par notre partenaire Trading Central. Aujourd'hui, lundi 25 janvier 2021, l'alerte concerne le pétrole, le pétrole US, le WTI, dans le cadre d'une stratégie à l'achat, stratégie longue. C'est ce que nous voyons tout de suite au travers de l'alerte qui vous a été envoyée ce matin. L'alerte de trading du 25 janvier 2021 concerne le WTI. Nous avons ici le code isine du turbo concerné. Le niveau de barrière de désactivation retenue est de 45,64. Je le rappelle, on est dans le cadre d'une stratégie à l'achat, une stratégie longue. Que nous dit cette alerte ? Le rebond est attendu. Ici, la référence est en H1, c'est-à-dire bougie 1h. Le point pivot est à 51,90. Les deux scénarios, bien sûr. Le premier scénario, donc dans le cadre d'une position acheteuse au-dessus de 51,90. Le premier objectif à 52,80, puis un deuxième à 53,20. Le scénario alternatif à retenir également. En cas de cassure des 51,90, une poursuite de la baisse sera envisageable avec 51,45 dans un premier temps, puis dans un deuxième 51,10. Le commentaire graphique, le RSI est haussier et milite pour une poursuite de la progression. C'est ce que l'on voit d'ailleurs ici sur le RSI. Graphiquement, vous avez le niveau des 51,90 retenu par trading central comme point pivot. Avec le premier objectif ici à 52,80, le second à 53,20. Et bien sûr, les deux objectifs en cas de scénario alternatif. On passe tout de suite sur la plateforme de négociation IG. pour ouvrir une position, bien sûr, à but pédagogique. Je vous ai laissé ici le détail de l'alerte. C'est ce qui nous permettra d'aller rechercher le turbo. Donc, je vais sur la plateforme. Je vais cliquer sur matière première ici en haut à gauche. Nous allons aller choisir le pétrole US brut léger. Et je clique sur long pour faire apparaître tous les turbos longs disponibles sur le WTI. Donc, le niveau retenu était de 45,64. Donc, je vais chercher dans la liste. 45,64, il est ici. Ce turbo a un effet de levier de 8. Je clique pour ouvrir le ticket d'ordre. Alors, simplement, on va vérifier. Le niveau actuel est à 52,66. L'objectif qui nous était donné par Trading Central était à 52,80. On est relativement proche de l'objectif. D'ailleurs, on voit, on est quasiment allé le toucher là. Ici, il est sur le niveau de 52,80. Nous allons ouvrir une position. Position, donc, je vais simplement réduire ici le nombre de turbos. Je vais placer 100 turbos à l'achat. Bien sûr, vous avez plusieurs possibilités là aussi en termes de passage d'ordre. On va rester sur un ordre au marché. Je valide mon ordre en cliquant sur aperçu de l'ordre. Et je transmets. Mon ordre est exécuté. J'ai donc acheté 100 turbos sur le prix de 7 et des poussières. On va aller vérifier simplement cela sur les positions. Voilà, ici, j'ai bien 100 turbos. Prix d'ouverture, 7,28,9. Alors, si je souhaite vendre cette position, et nous allons d'ailleurs placer un ordre de vente par rapport à l'objectif qui nous a été donné par Trading Central, il vous suffit simplement, donc, d'aller sur le Pricer. Vous allez indiquer le niveau du sous-jacent. Alors, si j'indique le niveau de 52,80, j'ai donc ici un prix de turbo à 7,40 euros. Souvenez-vous, nous l'avions acheté ici à 7,28,9. Je peux choisir l'autre niveau. Donc, nous allons ici indiquer 53,20, ce qui nous donne un prix de vente à 7,80 euros. Je vais choisir ce niveau. On va placer donc un ordre limité. Donc, je clique ici. Alors, plusieurs types d'ordres limites disponibles également, notamment par rapport à la durée. Nous allons ici choisir un ordre limite jour. Je fais copier ce niveau dans mon ticket d'ordre. Donc, nous allons placer une limite à 7,84. Quantité de 100, ce qui me donnerait une plus-value potentielle de 51,50 euros sur cette position. Je clique sur aperçu de l'ordre. Je fais placer ordre. Et mon ordre, donc, est placé, est en attente. Donc, dès lors où le niveau du marché ira toucher les 53,20, nous irons donc, grosso modo, nous rapprocher ici de l'estimation 7,80. C'est-à-dire que dès que le niveau ici est atteint sur le turbo, la position est vendue. Alors, bien sûr, sur cette position, souvenez-vous, nous avions également un scénario alternatif à 51,45, puis à 51,10. Là aussi, vous avez la possibilité d'avoir une estimation. En allant dans le pricer, toujours, nous allons mettre le niveau de 51,45. 51,45 me donnerait donc ici un niveau de turbo à 6,05. Ça veut dire que nous pouvons avoir une estimation du turbo en cas de retournement et en cas de scénario alternatif. D'ailleurs, on pourrait même ici placer 51,90, c'est-à-dire sur le point pivot. Nous avons ici un niveau de turbo qui est à 6,50. Donc, je vous rappelle que, bien sûr, sur les turbos, vous n'êtes pas obligés d'attendre que la barrière de désactivation soit atteinte. Vous avez la main sur votre turbo à tout moment et vous pouvez refermer cette position quand vous le souhaitez. Pour recevoir les alertes sur les idées de trading turbo, vous avez la possibilité, bien sûr, de vous abonner. Je vous mets d'ailleurs en description de cette vidéo le lien pour vous inscrire. L'inscription est gratuite et vous recevez, donc, dès qu'il y a une nouvelle alerte, vous la recevez directement sur votre email. Vous avez, bien sûr, la possibilité de vous abonner à la chaîne YouTube d'IG et d'activer la clochette des notifications, ce qui vous permettra d'être averti lors des prochaines vidéos disponibles. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur les turbos et notamment, donc, sur les stratégies. Bon trade à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501